Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Nouveau podcast, parlons bise, parlons bise, la table ronde des investisseurs. Je suis Mickaël Artsheim, investisseur immobilier, entrepreneur, marchand de biens, infirmier, père, sportif, etc, etc, etc. Nouveau podcast depuis, je n'en ai pas fait depuis le 20 mai 2024. Nous sommes le 11 juillet 2024, presque deux mois sans podcast. Je m'excuse, je m'en excuse les amis et en même temps je ne m'en excuse pas parce que mon temps est précieux et j'avais un mois de juin où je n'ai pas eu le temps de respirer, tout clairement. Et il était exceptionnel, il était exceptionnel, j'ai fait énormément de choses dans ce mois de juin, j'ai pu vivre des super aventures, j'ai pu vivre des choses exceptionnelles. Et je vais en parler sur plusieurs podcasts, je vais découper mon mois, mon fin, mon mois de, le mois de mai, fin mai, le mois de, tout le mois de juin et le début juillet en plusieurs podcasts. Comme ça, je vais publier à intervalles, à plusieurs intervalles, comme ça vous aurez un peu de quoi écouter pendant cet été. Parce que je ne sais pas quand est-ce que je ne pourrais me remettre derrière mon micro et vous refaire un podcast car ce sont les vacances scolaires et que pour faire un podcast, il faut que je sois au calme. Et pour cela, j'ai trois enfants, donc c'est compliqué. La vie de famille est très, très prenante aussi avec trois enfants. Donc, première annonce, première chose, on va commencer ce premier podcast en vous disant, en vous exclamant, en criant à la France entière qu'avec mon ami et collègue Philippe Toralois, nous rentrons dans l'équipe Calimo. La société Calimo, c'est quoi ? La société Calimo, c'est une société qui gère un logiciel de gestion locative en ligne. Donc, en fait, c'est très simple. Si tu m'écoutes, tu as une appétence pour faire de l'argent, pour l'investissement immobilier, pour le marchand de biens. Tu veux acheter un appartement dans le but de le louer, tu crées ton compte sur Calimo. Je te mettrai un lien sous cette vidéo, sous ce podcast. Tu crées ton compte, tu crées ton logiciel, tu crées ton profil bailleur, tu crées ton locataire, tu crées ton appartement. En fait, tu mets pièce 1, pièce 2, salle de bain, etc. Tu mets ton locataire, tu rentres son nom, son prénom, son adresse mail, son numéro de téléphone. Tu mets le loyer et en fait, ça te fait tout. En fait, ça te gère tout. En fait, tu dois envoyer une quittance, boum, ça te génère la quittance, tu l'envoies par mail. Tu dois envoyer un courrier, ça te fait. Tu as les modèles de documents de tous les documents. Mon ami, à l'heure actuelle, l'abonnement est gratuit. Est gratuit. On ne sera pas gratuit indéfiniment parce que pour la petite histoire, les créateurs de Calimo sont Théophile Henry, Hippolyte Henry. Ce sont deux frères qui sont développeurs web et Nicolas Thomas qui est commissaire de justice, ex-suicier. Donc, vous avez la partie développement web par deux développeurs web qui sont aussi investisseurs immobiliers et vous avez la partie juridique qui est faite par un ancien huissier de justice. Donc, c'est carré de chez carré. Ça a été fait par des investisseurs immobiliers, pour des investisseurs immobiliers. Ça a été fait pour des costauds, par des costauds et on va éclater le game avec Philippe, avec Hippolyte, avec Nico et avec Théophile. Le but, c'est de faire rentrer un maximum, maximum, maximum d'utilisateurs. Et à un moment ou à un autre, bien sûr, on est là pour faire de l'argent et ça deviendra payant. Mais quoi qu'il arrive, les amis, vous aurez toujours, toujours, toujours une meilleure qualité que la concurrence. Et croyez-moi, j'y crois depuis le lancement, en fait. Et comme on dit dans le jargon chez Green Bull, ça fait longtemps qu'on se renifle le cul avec Nico. Nico, il aime bien renifler mon cul. Et je suis enfin fier de vous annoncer que je fais partie de l'aventure. Et mon rôle à moi, avec le rôle de Philippe, c'est d'en parler. C'est de le mettre en avant. Et c'est facile de mettre en avant Calimo, en fait, parce qu'il est tellement intuitif, il est tellement logique, il est tellement facile d'utilisation qu'en fait, je vous rends un service en vous disant d'aller créer le compte, d'aller créer votre locataire. D'aller créer, vous pouvez migrer, vous pouvez synchroniser vos comptes bancaires, vous pouvez avoir en temps réel votre cash flow, vous pouvez avoir votre trésorerie, etc. C'est le top, c'est le top. Donc, je vous mets le lien en dessous, vous cliquez, c'est gratuit. Et si vous avez, parce que ça, c'est, moi, j'étais chez Rantilla, voilà, pour tout vous dire, Calimo n'existait pas encore, j'étais chez Rantilla et le, le, bien sûr, mes amis. Alors, pour la petite histoire, Théophile est associé avec moi dans trois sociétés, une SCI, une SC et une SAS. Hippolyte, je ne le connaissais pas avant, je savais que c'était son frère, mais je ne le connaissais pas. Et Nico est mon collègue, et mon collègue chez Green Bull Campus, il est, tout comme moi, coach dans l'Académie des investisseurs rentables et dans l'incubateur marchand de biens. Donc, je connaissais les fondateurs et ils m'ont parlé de Calimo, donc j'ai dit, moi, il n'y a pas de problème d'essayer Calimo, mais à aucun moment, je vais recréer tous mes appartements et recréer tous mes locataires de Rantilla sur Calimo. Et en fait, action réaction, en 24 heures, ils ont eu une réponse et ils m'ont dit, non, mais t'inquiète, nous, on fait la migration gratuite. Donc, si vous avez déjà un compte sur notre plateforme, n'importe laquelle, nous, nous occupons de faire la migration de cette ancienne plateforme sur Calimo. En plus de ça, quand vous faites partie de Calimo, vous êtes dans un groupe privé Facebook où on répond à toutes vos questions, en fait. S'il y a quoi que ce soit sur le logiciel ou même sur l'immobilier, on est là pour répondre à vos questions parce qu'on chouchoute nos clients. Vous avez aussi juste un truc de fou, et ça, c'est personne qui le fait. Vous avez l'état des lieux numériques, donc vous faites l'état des lieux d'entrée, l'état des lieux de sortie sur votre smartphone. Il n'y a pour le moment pas d'application, mais on l'utilise en version web et ça se fait extrêmement bien, tout aussi bien que si c'était en application. Vous synchronisez vos comptes et vous avez une gestion sécurisée et automatisée parce que Théophile et Hippolyte, ils y travaillent tous les jours. Juste pour information, c'est un chiffrage d'heures, mais on peut chiffrer à plus de 300 heures de travail pour cette création de ce logiciel. Moi, je fais partie de l'aventure avec Philippe. Mon objectif à moi, c'est de rentrer le maximum de personnes. Mon objectif, notre objectif, c'est que Calimo soit le leader national de la gestion locative en France et ça, ça ne passera que par vous, par les personnes qui m'écoutent. Vous m'écoutez depuis déjà un certain temps. J'ai eu énormément de retours sur mon podcast cet été, au mois de juin, quand j'ai rencontré beaucoup de monde. Donc, n'hésitez pas. Et en plus, on met un code de parrainage. Donc, vous êtes tous dans le même écosystème. Toutes les personnes qui m'écoutent, etc., vous connaissez tous des investisseurs immobiliers. Vous allez tous soit avec les gens de chez Greenbull à des rencontres rentables où vous voyez d'autres investisseurs immobiliers. Vous voyez tous des agents immobiliers. Vous voyez tous des notaires. Sachez qu'on a un système de parrainage. On ne se fout pas de vous. On ne se fout vraiment pas de vous. Vous avez moyen, en parrainant des nouveaux clients, d'avoir votre abonnement qui est gratuit. Enfin, je veux dire qui est gratuit. Si vous vous parrainez tous les ans, vous avez largement moyen d'avoir votre abonnement qui est gratuit. Donc, n'hésitez pas aussi parce que ça, c'est quelque chose que j'y tiens et qu'ils avaient déjà mis en place. En fait, on est en mode win-win. Et quand vous allez sur le site, quand vous cliquez sur le lien que je vous ai expliqué, on a mis les commentaires des personnes qui l'utilisent déjà. Et pour vous dire juste, ça fait une semaine avec Philippe qu'on a intégré la team Calimo et on est à 100, on est à 1000 utilisateurs à l'heure où je vous parle. Donc, le but, c'est de monter à fond les ballons. Et si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez nous écouter, donnez-nous de la force et inscrivez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à cette association. J'en parlerai régulièrement dans mes podcasts. J'en parlerai tout le temps, en fait, parce que maintenant, je fais partie de la team juste pour la petite histoire. Et pour revenir sur l'association, quand on parle de l'association, dans une association, il y a toujours des personnes. Et c'est comme pour un couple. Une association, c'est exactement pareil que pour un couple. Il y a des personnes qui sont faites pour être ensemble. Il y a des personnes qui ne sont pas faites pour être ensemble. Il y a des... On a tous vécu ça, un très bon copain. Et en fait, tu t'entends super bien avec lui. Tu passes des super week-ends. Et quand tu pars en vacances avec lui, ça se passe mal parce que tu vis avec lui. Et là, tu reconnais une nouvelle facette de sa personnalité. En association, c'est pareil. Tu peux t'entendre bien avec quelqu'un. Et quand tu t'associes avec lui, tu es plus proche de lui. Et tu vois que ça ne matche pas du tout. Moi, je suis déjà associé avec Théophile. Je bosse avec Nico depuis des années. Je bosse et je suis associé. Et on est amis avec Nico, Théophile et Philippe. Donc en fait, la synergie fait qu'on veut vraiment tout exposer. Et que voilà. Et c'était pour vous dire quoi ? Oui, c'était pour vous dire que dans l'association, il y a aussi le timing qui est important. Quand est-ce qu'on s'associe ? Avec Nico, ça fait plus d'un an que je lui dis que j'aimerais faire partie de l'aventure, que je voudrais faire partie de l'aventure, mais pas juste faire partie de l'aventure en mode apporteur d'affaires, que je veux faire partie de la société. Philippe, il disait la même chose. Ils se sont posés entre eux. Hippolyte et Théophile gèrent la partie développement. Nico, il gère la partie et développement et juridique. Et je pense qu'il... Moi, je l'aurais dit. Moi, je l'aurais dit. J'ai dit, vous êtes excellent dans ce que vous faites. Mais je pense qu'il faut quelqu'un qui en parle. Il faut quelqu'un qui vous pitche le truc. Quelqu'un qui croit qu'il croit. De toute façon, c'est difficile de ne pas y croire parce que je vous assure, les amis, tu ne peux pas te louper. Tu sais, c'est le meilleur logiciel qui existe en France. Tu ne peux pas te louper. Donc, en fait, moi, je l'aurais dit, avec Philippe, on leur a dit, faites-nous entrer et nous, on va en parler partout. Partout, partout, partout. Alors, Philippe est quand même un ancien directeur de banque, un ancien conseiller de gestion en patrimoine. Il a quand même deux sociétés de courtage en prêt immobilier. Lui, il va s'occuper plus de la partie corporate, de la partie banquier, agent immobilier, conseiller en gestion de patrimoine, etc. Moi, je vais plus m'occuper de la partie réseaux sociaux. On parlait partout. Et l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Je veux dire, quand je croiserai mon notaire, bien sûr que je lui parlais de Calimo. J'ai croisé la dernière fois une claire de notaire, je lui ai parlé de Calimo. Voilà. De toute façon, j'en parlerai partout. Ah, tu fais de l'investissement immobilier ? Tu gères comment ? Tu es beau ? Tu les envoies comment ? Tu fais comment ? Je fais encore tout à la main. Non, non, non. Je ne fais plus tout à la main. Il existe Calimo. Et donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire. C'était la première chose qui s'est passée durant ces 6 semaines où je n'ai pas fait de podcast. Je suis parti en stage de surf. Je suis rentré. Il s'est passé 15 jours où j'ai dû... Quand tu pars comme ça une semaine, après, il faut déjà 3-4 jours juste pour régler le travail que tu as mis en suspens. Donc, je suis parti en surf avec le gentleman investisseur. Et je suis reparti une semaine avec toute l'équipe Green Bull que je vais vous parler dans les prochains podcasts parce qu'il y a énormément de choses à dire. Voilà les amis. Petit podcast, mais très important pour vous dire que Calimo, c'est le meilleur logiciel de gestion locative en ligne. Voilà. Fait par des costauds, pour des costauds. Créé par des investisseurs immobiliers, pour des investisseurs immobiliers. En fait, Théophile, il en avait marre de se connecter à des trucs et de voir qu'il manquait des trucs. Nico, il en avait marre de se connecter sur des logiciels et de voir qu'il y avait des choses qui étaient fausses, juridiquement, qui étaient fausses, en fait. Donc, un jour, ils se sont contactés. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y en a un qui m'a demandé si je connaissais l'autre et vice-versa. Ils savaient, eux deux savaient que moi, je les connaissais les deux. Donc, ils m'ont demandé à moi. Je dis, ouais, tu peux y aller tranquille. Et à l'autre, je dis, ouais, tu peux y aller tranquille. Et eux se sont connectés après entre eux et ont créé la chose. Et donc, ils ont essayé de pallier à des manquements. Et ce qui est sorti de ça, c'est quelque chose qui est juste tip-top. Maintenant, il ne suffit pas d'avoir un bon produit. Il faut que le produit soit connu et par le grand public via les réseaux sociaux et par le bouche à oreille. Et c'est là où vous, vous allez rentrer en jeu parce qu'avec le parrainage, vous allez pouvoir avoir un logiciel qui est le meilleur en France et en plus qui est gratuit. J'arrête de vous embêter avec tout ça. Je vous dis à bientôt pour le prochain podcast. Ciao, ciao !